Et bonsoir tout le monde, c'est Aziz, bienvenue sur ma chaîne, c'est la rentrée avec Princesse et Dragons. Et comme vous le voyez, on retrouve cette équipe incroyable, cette équipe j'ai envie de dire de génies, de mèches, de pingouins, de plein de choses, de couronnes, de chevelure flamboyante. On est avec Gilles, est-ce que tu as bien Gilles ? Oui, et d'ailleurs je tiens à noter que ma chevelure flamboyante est naturelle. Oh ! Oui, voilà, donc que dire, que dire, que dire. Oui, donc il y a un Histoire au coin des 20 qui est sorti il y a quelque temps sur la chaîne Zone Geek, où on répond à des questions des spectateurs, où on a eu un nouveau problème de son, parce que c'est un classique. Oh, c'est un radio. Et voilà, sinon pour le moment, j'essaie de continuer l'actuel play Kingdom of Death, où tu as fait un passage à Cécile. Oui. Mais c'est un peu chaud de réunir tout le monde pour le moment, mais je ne perds pas espoir. Et sinon, je fais des feuilles de personnages pour le système d'Agerhart. Qui sont magnifiques. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup. On reviendra sur une activité du mois d'octobre aussi pour tout le monde. On est aussi avec Jaden. Et coucou ! Yeah ! Coucou tout le monde ! Nut, nut ! Trop content de reprendre. Ouais ! Ça nous avait manqué. J'adore. Et toi, de ton côté... Trop manqué de remettre ce chapeau qui a croupi dans un tiroir pendant tant de temps, qui me regardait quand je l'ouvrais, en mode... Enfile-moi ! Enfin, tout un délire à la Zema ! C'est très bizarre comme relation que j'avais avec toi, mais voilà. Ça y est. Et de ton côté, Jaden, les nouveautés et tout ça ? Eh bien, écoute, cet été, moi, j'ai terminé la rétrospective The Elder Scrolls sur ma chaîne YouTube, parce que je parle de RPG, de CRPG, etc. Donc voilà, c'est terminé. J'ai sorti en août, j'ai sorti un peu la compilation de tous les épisodes avec une grosse vidéo de 3h30. Oh, waouh ! Voilà, donc, si ça vous intéresse, il y a tous les jeux, que ce soit les Arena, Daggerfall, Morrowind, oublions-Skyrie, mais aussi tous les petits jeux à côté. Si la vidéo vous intéresse, je peux que vous recommandez d'aller la voir, quoi. Mais il y a aussi, voilà, les extensions, les petits jeux à la Battlespire, etc. Enfin bref, c'était grave, grave cool. Et du coup, ben là, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une autre rétrospective, qui est celle sur la saga Spellforce. Elle est un peu moins connue, mais qui me sert tout autant à cœur. C'est très cool, c'est des mélanges de jeux de stratégie et de RPG, où tu peux passer un peu d'une vue à l'autre, avec un héros au milieu du champ de bataille, avec toutes tes armées et tout. Et l'univers est sympa, et les jeux... Enfin, la licence vit encore après 20 ans, donc c'est une saga super intéressante. Et du coup, voilà, il y a une petite vidéo que si tu me permets de linker, je peux la linker dans le chat. Et voilà. Et donc du coup, voilà, l'activité des vidéos, c'est pas arrêté, mais du coup, elle continue tranquillement. Et là, prochainement, ça va être au tour de Dragon Age, de passer dans le collimateur. Sans doute un peu à la manière d'Elder Scrolls, avec un épisode, un jeu, et à la fin, une compilation, parce que, évidemment, le format me plaît assez. Et pour la sortie, du coup, de Dragon Age 4, qui sort à la fin du mois prochain. Et donc du coup, je vais pouvoir parler un peu de cette saga que j'adore, à fond. Il y a eu un petit accident, heureusement, Gilles a géré dans le fond. Parce qu'il a été découronné, détrôné en un instant. Ce sera pas la dernière fois. Devenue très politique, là, dans le cas de Dragon Age. Gézène, tu voulais dire ? Oui, et aussi, effectivement, on sera présent avec Gilles. Oh ça ! C'est pas vrai ! Mais c'est quand ? C'est à côté de Lyon. C'est quoi les dates ? Alors, c'est le 18, le 20... De quel mois ? La France, j'ai sa voix ! J'ai pas encore pris mes billets, non ? Si vous travaillez à la SNCF, et que vous avez des bons plans... On va devoir se serrer derrière une table. C'est ça, on s'est pris une petite table avec Gilles pour présenter, de mon côté, Fed, qui est mon jeu de rôle historique fantastique, qui se passe en plein cœur du VIe siècle, avec des histoires politiques et fantastiques. Voilà, et je vais présenter le livre de base, qui sera présent en vente, à dédicace, pour papoter, etc. Et aussi un petit supplément que j'ai préparé spécialement pour Orthogone, qui sont les chroniques de Fed, qui est un petit mensuel que j'avais sorti les premiers mois de la sortie de Fed, pour créer un peu de contenu supplémentaire, d'aide de jeux, de scénarios et de personnages. Et j'ai tout compilé dans un petit bouquin, qui sera en vente exclusivement là-bas. C'est la première fois que je le mettrai à disposition. Oh, waouh ! Ça vaut vraiment le coup. Il y en a combien, à peu près ? Il n'y en a pas beaucoup ? C'est collector ? C'est très collector ! Dès le vendredi, il faut venir... Il faut le mettre dans une pochette en plastique, tu vois. Ça va, trop bien. C'est ça, préparez vos silos pour dédicacer, parce que là, vous allez pouvoir aussi dédicacer, ça va être trop bien. Et Gilles ? Et toi, Gilles, tu vas venir présenter quoi sur la table, ouais ? J'aurai surtout le système des critiques, où je me suis recommandé une fouronnée après Troll et Légende. Mais je vais aussi un petit peu parler, probablement... Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des parties, des thèses-parties, mais je vais commencer à mettre un peu plus en avant Ta gueule, c'est quantique, parce que ça prend un peu plus d'ampleur. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux nous dire c'est quoi ? C'est un jeu de rôle que j'ai écrit, ou que je suis en train de terminer et d'écrire plutôt, qui est vraiment un jeu de rôle humoristique, j'aurais envie de dire, dans une ambiance un petit peu à la paranoïa, où on joue des gens normaux qui se retrouvent obligés de fermer les croisements dimensionnels des complètement loufoques à Larry Morty. Et voilà. Et donc j'ai fait plusieurs parties qui ont toutes bien tourné. Et je suis sûr que nous ferons une partie ensemble quand le jeu sera en crowdfunding. Avec plaisir, Jus. Serait-il temps de libérer nos autres invités, en continuant avec la Belgique, avec Cèdre ? Cèdre, ça va ? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis content de reprendre Princesse et Dragon. Il y a un côté très hypnotisé en mec, c'est horrible ! Alors je ne l'avais pas remise, mais ça revient, ça commence à se remettre en place. Tu reprends les habitudes. Et puis voilà, je reprends les habitudes, j'ai l'impression d'être plus habitué qu'avant. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de symbiose, un peu à la Vénome avec cette perruque. C'est vrai, c'est vrai, on s'est habitué. J'ai extrêmement faim aussi, c'est particulier. Ah, ça crée des... Ok. Et on est aussi avec Gérald, Gérald et sa mèche. Oui. Ouais, j'avoue que j'étais un peu perdu dans les cheveux de Cèdre. Ouais, c'est très précisant. Et je t'ai regardé, tu n'as pas cligné des yeux en plus. Si, c'était un peu long quand même. Tu pouvais bouger si tu voulais. Ouais, mais je suis dit, je vais rester dans le rôle, tu vois. Vraiment. Bon, bah écoute, tant mieux. Écoutez, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est une petite partie un peu spin-off, histoire de se remettre un peu dans le bain. Voilà, il s'est passé l'été entre la dernière partie que vous êtes en train de visionner sur YouTube et la partie qu'on va jouer ce soir en live. Donc, on va faire un petit spin-off dans le passé. Les joueurs vont tous avoir leur personnage niveau 1. Il y a juste, Jadon, tu vas vraiment jouer Frosty niveau 1. Les autres, vous allez jouer des amis ou gardes. On va pouvoir le créer ensemble de Frosty. Je vais vous donner un petit peu le contexte, comme ça, on va pouvoir partir là-dessus. Juste avant de partir vraiment sur la partie, est-ce que tout le monde a dit ce qu'il voulait pour présenter sa chaîne et tout ? Abonnez-vous, tout ça, c'est bon, vous l'avez dit ? Tipeee ? Je ne sais pas si quelqu'un voulait parler de mon Tipeee au hasard, je ne sais pas, Cède. Oui, mais voilà, je pense que toutes ces perruques ont un coup. Mes billets de train aussi pour Octogone. Il y a une solution pour Octogone et qui dit que le bon plan SNCF, c'est de prendre la voiture. J'ai vu, Jacques. Particulier. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on prend ? Eh bien, écoutez, on va pouvoir partir. Ah oui, aussi, dernière étape, on n'oublie pas, bien sûr, qu'à la fin de la campagne Prince et Dragon, je fais gagner au hasard dans le chat la perruque de... Le chapeau lavé. Le chapeau lavé. Attends, parce que s'il n'est pas lavé, ça peut peut-être bien... Voilà, il ne veut plus pas laver. Il veut peut-être plus, ouais. Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir si vous préférez laver ou pas ? S'il vous plaît. Moi, je trouve qu'avec l'odeur de vieux gymnase, ça sera encore mieux. Tout à fait. Écoutez, on va devoir faire un vote, j'ai l'impression que c'est important pour vous. Ça va vous faire un effet Madeleine de Proust, là. Ou si vous pouvez vous exprimer librement dans le chat. Bien sûr. Mettez lavé, pas lavé, on va voir les avis. Il y a un supplément sueur, en fonction sueur et poussière. Après, ça pourrait être plus drôle de demander à la personne qui l'a gagné, mais je trouve que non, en fait. Oui, écoute, il y a beaucoup de gênance, je propose d'enchaîner. Donc, ce soir, on va jouer un petit spin-off. On va jouer dans les terres du sud, du sud, les terres australes. Là où Frosty est sorti de son oeuf, il n'y a pas très longtemps, finalement, puisque à ce moment-là, tu es un jeune prince. Et ça va être la première mission que ton père te confie. Alors, ton père, j'imagine, et on peut le créer ensemble, comme un énorme pingouin-empereur, empereur pingouin. Voilà. Il a un chapeau de Napoléon, mais d'ailleurs. Mais genre, immense, tu sais. Et en fait, il est toujours en dehors de la ville, dans la mer, au loin, un peu comme un espèce de dieu antique. J'aimerais bien qu'il soit énorme, en fait. Il est sur son iceberg. Moi, je l'imagine comme ça. Ah, moi, je le voyais tellement grand qu'en fait, ses pieds touchés dans le sol, l'eau, et en fait, tu vois, qu'il est gigantesque, et tu as sa petite tête qui sort un peu de l'eau, quoi. C'est pas un iceberg. C'est un pingouin géant. Est-ce que ça te va ou pas ? Ça me va, c'est parfait. J'imagine très bien. Donc, tu as des frères aussi. Mon papounet. Oui ? Tu as dit quoi ? Je pense... C'est mon papounet. Toi, ton papounet. Mais oui, oui. Quand il appelle pas comme ça en public, mais... Lui, il est parti défendre... Enfin, lui, il va partir protéger le Grand Sud d'une attaque. Et toi, tu as pour mission de protéger le Petit Sud, qui est le bord un peu de... Alors, qu'est-ce que j'avais imaginé de la ville Mikado ? Et si la ville Mikado, elle est prise, ça va être la route directe pour Agendas. Et là, c'est la capitale. Il m'allait pas faire attention. J'ai dit... Écoutez, des fois, des fois, on n'a pas le temps d'écrire un scénario. C'est que les îles bennes, ils guérisent, quoi, évidemment. Voilà, évidemment. On la mousse. Et donc, tu es un peu le dernier rempart. Tu n'as pas une grosse armée. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu protèges, en fait, un espèce de coquillage un peu magique, le melee, parce que ça permet d'envoyer des signaux. Et le roi Nestor va venir en aide. Ils viennent avec des griffons, en volant. Et il faut tenir, protéger le coquillage, autant qu'il envoie les signaux pour que vous puissiez avoir des renforts. Quand vous arrivez... C'est une valise qui enlève. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, OK. Et le problème, c'est quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y a eu un sort lancé par vos adversaires, les pirates sudistes. Et ils ont... Les pirates ! Les pirates ! Les pirates ! C'est Barbe de Glace qui a lancé un sortilège et toutes vos troupes ont été congelées. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais changer de map. Donc, voici le petit coquillage. Alors, c'est de Gérald et Gillesus. Vous avez le petit avatar de Koldy, mais en gros, c'est un petit pingouin niveau 1 de votre classe de personnages. Et je vous laisse réfléchir à un nom. Je le changerai après. On va voir un petit peu les relations que vous avez entre vous. Je vous présente juste un petit peu l'adversité pendant que vous y réfléchissez. Tous vos troupes sont en fait congelées dans les petits glaçons que vous voyez là, en fait. Avec les petits crabes par-dessus. Sachant que vous vous doutez bien que si vous allez dans l'eau et que vous glissez... Enfin, vous nagez jusqu'aux... choses qu'aux petites icebergs, enfin, petites glaces, vous allez peut-être vous faire attaquer par ce qui est dans l'eau. Voilà, des requins, tout ça. Je me profite pour montrer un petit peu la map. Et je les donne, franchement, comme tu vas être un peu le leader, n'hésite pas à lancer un petit peu des calls dans le sens où... Qui est ton meilleur ami ? Qui est, tu vois, tu peux lancer un petit peu, tu peux créer un petit peu de l'or avec les personnages qui vont interpréter. Je ne sais pas si ça te donne des idées, sinon, de toute façon, on va t'aider. Là, maintenant, ou d'abord, on lance un premier perso et s'il y a des trucs qui me viennent, je te le dis ? On peut lancer comme ça la création de perso. Voilà, est-ce que quelqu'un, déjà, aurait une petite idée de la relation qu'il voudrait avec Frosty, par exemple, parce que ce serait un ami ? Voilà, quelqu'un qui conseille ? Tu sais, tu veux te lancer un petit peu, c'est toujours un peu sur le qui-vive. Écoute, moi, je vois bien un ami du prince. Peut-être, comment dire, subordonné, mais assez proche, tu vois, genre capitaine de garde ou un truc comme ça. Mon frère d'armes. On a fait nos classes ensemble. Nos glaces ensemble. Oh, vous avez fait vos glaces ensemble. C'est beau. Céd, est-ce que tu as déjà une idée de nom pour que je renomme ton token ou pas encore ? Non, pas encore. OK. La logique de cet univers est en rapport... Oui. Avec la glace. Avec la glace, je pense que vous avez un peu précompris. Bon. Je savais que c'était barbecue mince. Recalé. J'imagine un personnage un peu bad boy qui s'appelle Thé glacé. Ou le rebelle. Tu veux t'appeler Thé glacé, du coup ? Et je mets un thé la lettre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais. OK, ça marche. Les autres, excusez-moi. Un peu de nom de rappeur, du coup. Ouais, ouais, mais j'ai des rêves de malade, t'en fais pas. OK. J'ai une bonne idée. Ah, vas-y, on t'écoute. Écoute, moi, mon personnage, j'étais aussi à l'école avec Frosty, mais il n'était pas très sympa avec moi. Il n'arrêtait pas de faire son malin parce qu'il est le fils du roi et tout. Et donc, c'était un peu mon bully, mon harceleur à l'école, Frosty. Et mon personnage s'appelle Freezer. Oh, 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 l'audace. Ok, j'aime beaucoup. Ça vous plaît ? C'est validé ? Je peux t'appeler Ice Cube ? C'est bon ça. OK. Et il te reste, reste toi, Gérald, de ton côté. Comment tu... Ben, moi, je pense que c'est peut-être un ami un peu naïf qui pense que tout lui réussit. Voilà. Et je vais l'appeler. Du coup, on a Frosty, on a Coldy. Je me suis dit, on va voir Snowy pour la neige. OK. C'est très mignon, Snowy. En fait, Snowy, c'est le gars qu'on invite en soirée un peu. C'est ça. C'est lui qui a la seule qui a la PlayStation. Donc, du coup, on va chez lui même si on l'apprécie pas trop. Mais bon, voilà. Mais en plus, le pire, c'est que c'est lui qui joue et nous, on le regarde. Oh, non ! C'est Ali-là. C'est lui. Si vous n'en aviez pas, c'était vous. Oui. Je tiens à vous révéler la photo rose. Vous êtes donc appelé en urgence sur la banquise du petit sud. Vous êtes en train de glisser et malgré l'urgence de la situation, vous pouvez quand même prendre le temps de discuter, faire une pause, une petite collation. aussi, c'est un petit peu toi le leader. Je peux te laisser un petit peu mettre le décor. Il y a beaucoup de toboggans. Là, vous êtes en train un peu de quitter la ville. Il y a peut-être encore des toboggans et encore des pingouins un petit peu en fond. Mais ils sont tous affolés. Ils sont tous en train de se rendre à Mikado pour se protéger derrière les remparts qui ressemblent à un petit peu des bâtiments. On fait une petite pause près de la banquise du coup quand on quitte la ville pour se diriger vers le coquillage. On n'a pas le coquillage avec nous, on a le coquillage avec nous. Non, il est posé. C'était l'armée qui le protégeait normalement et vous avez eu un messager qui vous dit que c'était pas bien du tout. Ça sent pas bon. C'est... Très bien. Au secours. Il a fait « Au secours ! » Au secours ! » Il a battu ses ailes comme ça sans s'envoler. C'était très paniquant. Donc tu peux imaginer aussi Frosty plus jeune. Tu peux aussi changer un peu ton... Tu peux nous donner aussi un autre ton un peu si tu veux. Donc on peut faire une petite pause à ce moment-là. Je t'en prie. Moi, je sais pas. Il faudrait peut-être aller faire des provisions ou quoi que ce soit. C'est un peu la première mission un peu d'ampleur qu'on me demande et puis il faudrait que papa soit fier de moi. Donc qu'est-ce qu'ils font les grands pour... Quand ils se préparent à l'armée, ils font un discours, c'est ça ? Snowy, il fait un discours, c'est ça ? Il faut que je fasse un discours pour que vous soyez plus motivés pour y aller ou préférer vous reposer et juste dormir ? Mais oui, il faut que tu fasses un discours super inspirant. D'accord. Inspirant. Ça veut dire... Ouais, comme ça, voilà. Inspirant. Je pense qu'il faut des bonnes punchlines à mon prince. Il faut un bîte de malade. Ok, d'accord. Oh l'œuf ! C'est bien gentil de votre part de m'aider les copains. Vous êtes vraiment mes deux meilleurs amis. Évidemment, les autres, ce sont ses meilleurs amis. Je suis le prince prestige, je dois faire un discours. C'est toujours pareil. Oui, ben oui. En même temps, vous êtes trois et il y a frisie. Donc, effectivement, c'est compliqué de... Bon. Alors, les amis, au nom du roi, notre mission qui nous a été confiée est des plus importantes. Disons que les pirates peuvent vraiment mettre à mal tout notre continent et tout notre mode de vie à base de petits déjeuners glacés et de petits poissons à pêcher. Enfin, vous savez, tout ce qui fait du bien dans la vie, quoi. Et en fait, voilà, il faut y aller pour les pingouins. Ça vous inspire ou... Je suis inspirant ? Oui, super inspirant ! D'accord. Vous êtes vraiment le prince. Je me sens lame d'un leader. On va aller les caillasse. On va faire des roues arrière en scooter à des neiges et ça va les calmer. Oui, c'est ça. Mais voilà, je demande pardon à toutes les personnes du sud. J'adore la bouillabaisse et le pastis. Voilà, sachez-le. Bon, ben, moi, je vais profiter... Vas-y, vas-y. Non, toi, 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 vas-y. Je vais profiter de ce moment inspirant pour en appeler à Neptune notre dieu et je vais lancer une bénédiction sur tes glacés, Snowy et moi. Ils ont pas là trop t'écouter, tes dieux. Moi, je ressens absolument rien. Merci, vous êtes beaucoup plus fort, mon prince. Pas de problème. Oui, merci. C'est vrai. Il a tellement raison. Mais il a tellement bête. Il a tellement raison. Vous reprenez, du coup, je continue un petit peu la route. Alors, vous glissez, sauf... Ah bah, sauf... T'es glacé, hein. Je pense que t'as une espèce de véhicule motorisé à la neige. Je fais des petits trous arrière en mettant des coups de gaz. Il y a un prénom, tu sais. On sentait l'air du large du petit sud se rapprocher et alors que vous arrivez, vous voyez déjà au loin les voiles qui dépassent de la banquise du bateau pirate de barbe glace. Et c'est horrible. Vous voyez plus les troupes. Elles ont disparu. C'est bien comme l'éclaireur, vous avez... Enfin, l'espion ou le traître ou le lâche qui est parti vous a donné les informations. Vous voyez tous vos camarades pingouins pris dans des sorts de glace en train de flotter, un peu figés dans une position extrêmement gênante. Et c'est... Voilà, ils sont un peu comme s'ils étaient un peu écrasés le bec coincé contre une vitre dans une position intassée les uns avec les autres. Vous comprenez que vous n'êtes pas assez nombreux pour rivaliser avec le grand pirate barbe de glace et ces squelettes qui l'accompagnent donc squelettes poulpées, squelettes malchanceuses, squelettes sudistes et squelettes joyeux. Ils sont tous... Je vais vous les montrer. Ils sont là. Vous les connaissez. C'est quand même... C'est pas la première fois qu'ils vous attaquent mais là, cette fois, ils ont utilisé un artefact qui vous a permis de mettre toute votre armée dans la neige, enfin, dans la glace. Vous avez aussi des requins et des petits crabes qui sont un peu partout. Vous avez l'opportunité de libérer à chaque fois des troupes et plus vous les allez libérer de troupes, plus vous allez pouvoir avancer en sécurité parce qu'ils peuvent s'occuper d'un ennemi. donc ça peut être un requin ou des choses comme ça et vous leur donnerez des ordres. Moi, je pense que je mettrai un petit token de Koldi sur les troupes et je le mettrai peut-être en plus gros pour montrer. Ils peuvent tenir des positions 6 ce qui fait que ça évite que les requins reviennent. A chaque fois que vous allez un peu aller dans l'eau, vous allez les faire attraper par les requins et il y a des requins qui sont très très forts, vous le savez. Il y en a un qui est un peu plus loin derrière le bateau et lui, il repousse tout le monde. C'est-à-dire que si l'armée n'est pas suffisamment grande, il repousse l'armée en fait. L'armée ne peut pas attaquer le bateau. Donc en gros, vous n'avez pas l'occasion d'aller attaquer tout seul le bateau tant que vous n'avez pas libéré un petit peu la mer. C'est quelque chose que vous savez grâce à votre intuition de pingouin et scénaristique. On a dit que c'était ce n'est pas de la reprise. Je pense qu'on va même pas faire du turn order. Je pense que vous allez chacun jouer un peu quand vous voulez dans le tour. Et moi, je vais faire réagir les ennemis en conséquence parce qu'en fait, ils sont plutôt en train d'avancer. Il faut imaginer que le bateau, voilà, il y a le vent qui pousse. Et si vous n'agissez pas, ils vont arriver au coquillage. Les flèches sont encore trop à courtes pas, voilà, ne sont pas encore à portée pour le coquillage. Vous voyez qu'elles tombent un petit peu au niveau du petit crabe qui est devant vous en face de Frosty. Donc voilà, je ne peux pas forcément déplacer le bateau mais c'est un peu pour vous donner une échelle de temps. Vous voyez qu'il faut vite agir. Et n'hésitez pas vraiment à erper et proposer des choses hors fiche de personnage. Il n'y a pas de souci en fait. On est un peu à la cool. Voilà, au niveau des distances, pareil, vous pouvez vous déplacer d'objectif en objectif. C'est juste que des fois je vous intercepterai peut-être avec un requin ou des trucs. Est-ce que ça vous va un peu comme ambiance ? Ça va ? Ça vous donne envie ? Ouais. Ok, ça marche. Frosty, tant que tu es le chef, tu peux aussi un peu dire qui fait quoi ? Tu peux un peu donner un peu les heures. Tu es quand même le prince du sud. Les gens, c'est sûr et certain, ils m'écouteront tous au doigt et... Enfin, à la nageoire et au bec. bien sûr. Alors, je regarde un peu la situation, je suis un peu... Ça commence un peu à m'envahir et je commence à avoir un peu envie de pleurer mais quand même, je me ressaisis. Je suis le prince quand même. Déclassé, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses des crabes ? Je pense sur les caillasses. Je pense qu'ils sont fadins, prince. Je pense qu'il faut libérer les gâtés. Il faut libérer les gâtés, oui. Je pense qu'il faut libérer les gâtés. Très bien. C'est bien les gâtés, ça. Écoute, tu peux t'occuper du gâté là-bas ou est-ce que tu préfères aller au plus rapidement ici ? Alors, est-ce que tu peux préciser ce que je n'ai pas montré à l'écran ? Tu parlais desquels ? Oui, pardon. En fait, il y a un crabe près de la proue du bateau, mais c'est un peu dangereux, mais je pense que ça peut être bien de réussir à l'avoir pour les prendre à revers derrière parce que moi, j'aimerais bien les récupérer ici. C'est quoi ? C'est du corail, là ? Non, c'est toujours des petits crabes. Tout est des petits crabes. Des petits crabes, oui. Des petits crabes. Dans ce cas, je me dis qu'on peut avoir une bonne force de frappe sur ce caillou là-bas devant la proue du bateau parce qu'il y a plein de petits crabes et un énorme. Ça permettra d'avoir plus d'options. C'est quoi le mot ? L'astrégique. Ce sera astrégique ? C'est ça ? C'est astrégique, mon prince. Astrégique, merci. Comme quoi, tu peux être utile des fois quand tu t'y mets, toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma astrégie ? Je pense que c'est une bonne idée, mon prince. Eh bien, vas-y alors. Je pense qu'elle est inspirante. Je pense. Ça fait plaisir. Et je pars en direction. Est-ce que t'es partant, Snowy, est-ce que t'es partant pour aller libérer tous les petits crabes qu'il y a juste ici ? Je pense que ça peut être bien. C'est une très bonne... astrégique. Une bagarde. C'est ça. T'es glacé alors que tu... On va les emboutcaner. Oui. T'es glacé alors que tu fonces, parce que t'as dépassé ton token. Tu es intercepté par ce requin qui te bloque dans ta nage et qui te fait face. Je propose que chacun se déplace et après, on lance les petits événements de combat, si ça vous va. Tu peux rester derrière et crier s'il y a du danger. Mais il n'y aura pas de danger par ici. Ah alors, moi d'accord. Mon prince, c'est nous le danger. C'est nous qu'on me frappe à la porte. Ok, n'hésitez pas à déplacer vos tokens. Moi, je vais aller faire le crap pastille. Comme ça, je suis sûr que je vais y arriver. Je vais aller voir l'autre... Ah non, je vais déplacer tout le monde. C'est pas grave. Vas-y, resélectionne ton token. Tu vas où ? Je vais voir l'autre aucun. Ok. Il va me faire un câlin, c'est ça ? Non. Moi, quand on me l'a ordonné, je reste en arrière mais j'ai une arbalète. Ok, ça marche. Je te mets vers le... pour protéger le... je te mets au plus près du coquillage. Comme ça, tu peux aider tout le monde au moment où tu veux. Est-ce qu'on commencerait pas par tes glacés qui étaient un peu plus téméraires ? Oui, téméraires. C'est le nom de ma mixtape. Tes glacés, tu nages... Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton style de nage du sud ? Je dirais que c'est un... Tu sais, c'est la nage papillon là où tu fais ça. Ok. Mais ça donne l'impression... Parce que ça donne l'impression que je fais une roue arrière et en fait, j'ai ma casquette à l'envers pour avoir plus d'aérodynamisme et je regarde méchamment les gens pour montrer que je suis un pingouin prédateur. est-ce que tu as des gros sourcils ? Ouais. En fait, ils sont tout le temps comme ça. Ou alors, c'est dessiné dans le noir de ton... Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste deux traces blanches qui sont comme ça. Ok. Le requin te regarde, il est un petit peu intimidé. Si tu veux, tu peux faire un petit jet d'intimidation pour commencer avec tes sourcils. Hop, je vais mettre les jets de dé. ici, de ce côté-là. C'est pas vrai ? J'ai fait un 20, ouais. Oh, waouh, tu l'as tellement intimidé. Écoute, 6 bars. Je lui fais Tchèfada, tu veux m'emboucaner ? J'ai trouvé un lexique d'argo marseillais, ça va voler. Ok, du coup, ton combat sera contre les petits craps parce que lui, il bat en retraite, en fait. Ok, ça marche. Écoutez, on va faire le combat avec les petits crabes pour te déglacer parce que, c'est toi que c'est toi qu'à l'initiative. On va pas se mentir, c'est des petits crabes. Ok. Je t'en prie, sélectionne bien avec Alt, oublie pas. Tu sélectionnes ton ton token, ton token, son token, Alt. J'ai perdu mon token. T'es là ? Ah, oui, ok, d'accord. Je regarde ailleurs. Ok. Vous avez tous ce même token, faites attention. Oui, c'était ça le problème. Attends, je te replace bien devant les petits crabes. Voilà, t'es là. C'est Alt pour cibler. C'est bon, t'as ton petit point rouge et après, t'as tes raccourcis, normalement, quand tu cliques ton token. Tu peux rajouter un des quatre aussi. Ah oui, c'est vrai, merci. À l'attaque. Je vais plutôt mettre ça de l'autre côté comme il y a les infos. Vas-y. Il y a quatre. Vingt. Oh merde, j'attends, j'ai sélectionné le... Oh non, on dirait que t'as tapé l'iceberg. Attendez, faut que je refasse un... T'as fait vingt, c'est bon. Désolé, j'ai des calces. J'ai expliqué sur l'iceberg. Attention, l'iceberg. Écoute, il y a marqué, tu touches, donc vas-y. Quand t'es en vert, comme ça, c'est que t'as touché. Ça apparaît pas de notre côté, en fait. Ah ok, je vous le dis. Enfin, fin de tournage, je suis prêt. Non, je me suis sur les crabes. Ok. Les autres petits crabes ont essayé de t'attaquer. Je pense que ça va être vraiment un petit peu... Ils sont en mode normal. Ils ont fait un, non ? Ouais. Ça marche. Tu fais vingt pour le premier jet et les crabes font un. C'est vraiment ton perso. T'es glacé, si tu veux garder tes glacés jusqu'au bout... En vrai, c'est un peu le gâteau. Même niveau 1, il fait des meilleurs jets qu'Apollon. Eh bien, écoute, tu t'en sors et tu viens... Je crois que t'as qu'une action quand t'es niveau 1, toi. Oui. Ok. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ta classe pour tes glacés ? Je suis un guerrier. Ouais, ça va bien se passer pour tes... Classique. Très bien, très bien. On va continuer avec le prince. Je fais dans l'ordre du haut, en bas. Sauf si quelqu'un veut jouer avant. Vous me dites, vous êtes le roi de... Surtout pour ton perso, j'ai juste. Frosty Frosty, c'est face à ce gros crabe qui se retourne. Il est pas content. Il est là pour défendre son iceberg, sachant que c'est un iceberg à une personne. Voilà, en référence à un film. Voilà, on peut imaginer que ça peut être une petite planche, tu vois. Il n'y a qu'une personne qui peut les dessus. Je t'en prie. Mais je suis sûr qu'une certaine manière on pourrait, non ? Non ? Tu réfléchis à ça, il t'attaque. Non, je rigole. Je te laisse l'opportunité de l'attaquer en premier en tant que prince. Alors, j'espère que je me sélectionne bien. Ouais, cette attaque, là, il se passe. J'espère que j'ai passé avec le iceberg. C'est rien, je vous expliquez parce que tout à l'heure j'ai cliqué sur le iceberg. C'est le petit carré, on est d'accord parce qu'il y a un petit carré, un grand carré, c'est le petit iceberg. Ouais, c'est exactement ça. Nickel. Et oui, j'avais mal compris tout à l'heure mais c'est moi, mais du coup c'est bon. Je croyais que c'était les crabes qui étaient prisonniers, que les crabes étaient nos alliés, étaient prisonniers de l'iceberg. Ah non, il y a des petits pingouins coincés dans les icebergs. Mon interaction avant qui est bizarre maintenant que j'ai le truc. Bref. Ils ont le sort, ils sont en sorcelé, ils sont un peu bleus. Ils sont avec le pirate. Merde, où est-ce qu'il est mon personnage ? Attends, je ne le trouve plus. Clic sur ton token en fait, double clic sur ton token ? Ah oui, pardon. Ou juste un clic et tu as toute la barre de raccourcis. Ah ok. Oui, oui. Et là, tu as les raccourcis. C'est bon. Tu as le trident, normalement. Le trident, il est ici. C'est la reprise, c'est normal. Hop. Je vais faire une attaque avec mon trident. Polyvalent d'ailleurs, parce que je n'ai pas de bouclier. Non, ça c'est les dégâts. Oh non, c'est un échec. Je ne sais pas pourquoi tu as deux tridents, c'est très beau. il y a peut-être tellement vite qu'on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Ah oui, voilà. Et bah écoute, je ne touche pas. Lui, il va essayer de t'attaquer aussi. en tant que crabe, il a une attaque de griffon, mais c'est ses pinces. Il va essayer de te toucher en normal. Et bah je crois que ça... t'as combien ? T'as 19 ? Non, c'est pas possible. C'est un 19. 19, donc ça passe pas. Il passe pas de 1. Le monstre. on n'est pas... Un niveau 1, avec 19. Oh, waouh. Ok, ok. Avec l'armure payée par papa. Oui, c'est ça. Écoute, je me suis fait tout seul. Je tiens à dire que je l'ai eu grâce à mon mérite. Je suis un seul fait man avec l'argent de mes parents. Exactement. Je propose de passer à Snowy. T'avais le cas d'avoir le talent d'avoir des parents comme ça. C'est vrai. Snowy, si tu veux, on peut faire toi et après, on peut Freezy si ça vous va. Ok. Oui, vas-y Snowy. Mais du coup, juste avant d'essayer d'attaquer ou quoi, je viens voir un petit mot le requin et j'ai fait Monsieur le requin, auriez-vous l'obligence de me laisser passer ? Il te sourit de toutes ces trois rangées de dents en haut et en bas. Ça fait beaucoup de dents qui te sourient. Il n'a pas l'air d'accord. Il s'agit de gauche à droite pour te signifier que c'est un nom. N-O-N. Eh bien, nous allons recréer ça de manière... de manière. Du coup, je vais sortir... C'est pas n'importe quoi, Mino, c'est un gang de requins ! Je vais sortir... Bah du coup, j'ai des épées courtes et vu que je suis apporté, voilà, je vais prendre des épées. N'oublie pas de le sélectionner sinon t'auras pas l'animation. Oui. Parce que je... J'ai surtout pas équipé. Ah oui, vous voulez que je vérifie ? C'est bon pour... Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu l'as pas sélectionné encore une fois. Halt sur le requin. Halt, clique gauche sur ton... mais j'ai changé mon arme. Yeah, voilà, c'est bon. Et du coup, je vais l'attaquer. Allez, vas-y. Oh, ça touche ! 17. Ouais, c'est bon, c'est en vert chez moi. Voilà, ça touche. Et tu lui fais 7 de dégâts. Je vais donc les appliquer. Hop, est-ce que ça a marché ou pas ? Non, il faut recliquer. Oh, moins 7. Il est toujours dans l'eau. Je vais dire debout, mais il est toujours debout dans l'eau. Je te mets là. Il est comme ça debout de flipper. C'est vrai. Freezy. Du coup, si ça te gêne pas, je te renomme Freezy parce que tout le monde t'a appelé Freezy. C'est son nom bouilli, tu vois. C'est comme ma maman qui m'appelle Freezy. Freezy, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu peux soutenir tes alliés ? J'ai une idée parce que je suis beaucoup plus malin que les autres. Je vais lancer ma flamme sacrée sur mon carreau d'arbalète et je vais essayer de mettre le feu à la voile en tirant dessus. Ok. Vas-y, je t'en prie. Si ça te va. Oui, ça me va. Ce sera difficulté 15. Ok. Pour avoir l'animation, j'ai ciblé un squelette. Vas-y. Attends, je dézoome pour qu'on voit bien ton perso. Vas-y. Voilà. Ouh, la petite flèche. Ah, j'ai plus un des quatre. Hop, hop. Ouh, pas terrible. Ah mince, c'était 15, je t'avais dit que ça fait 13, si je compte bien. Ah non, si ça fait 10, ah oui, c'est parce que le squelette est à 13. Oh mince, j'aurais pas dû le dire. Je vais changer le squelette à 16. C'est à cause du vent si j'ai raté. la flèche s'envole et va vers d'autres cieux et ça n'aide pas beaucoup le groupe. Comment vous réagissez face à cette action ? Je baisse la tête et je la fais aller de gauche à droite, tu vois. Notre prince. Je rigole. Je me cache un peu le visage. Oh là là. Vous avez l'armale. C'est grave, il y arrivera la prochaine fois. Merci Snowy. Lui au moins, il est gentil. Il y a un ennemi qui va agir en fin de... Je vais lancer un des trois et selon le 1, ce sera de base en haut. Voilà. Slash R, c'est un des trois. Et qui va... Le 1, ah mince, c'est le plus gentil, Snowy. Alors que tu as demandé au requin de t'enfuir. enfin de s'enfuir. Il y en a un autre qui arrive qui est beaucoup plus costaud qui va t'attaquer et ce qui va te toucher, aïe, 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 aïe. Il te rate et il s'en va. Non pas la queue entre les jambes, mais voilà. C'est compliqué, à chaque fin de tour, il y aura des attaques de requins. Ils ne vont pas forcément rester sur place, c'est juste eux qui donnent un petit coup de lettre. Vous êtes sur un nouveau tour, c'est-à-dire que chacun peut rejouer quand il veut dans l'ordre qu'il le veut. Je vais juste réagir les ennemis au fur et à mesure et des attaques un petit peu d'opportunités des ennemis. Est-ce que... Chrissy, tu veux commencer ? Oui. Je vais juste dire comme Snowy, il était gentil avec moi, je vais essayer de tirer un carreau d'arbalète sur son requin pour l'aider. Oui ? OK. Si ça va... Bien sûr, bien sûr, n'oublie pas de bien sélectionner. Vas-y, tu peux lancer la flèche. Comme ça, on voit bien dans l'écran. On peut même mimer le bruit si tu veux. Tu peux te faire plaisir. Quand je tire, je fais... Yeah ! Tu le touches ? Mais en jeu, en plus ! Yeah ! Est-ce que tu dis les noms de tes attaques ? Carreau enflammé ! Tu vois ? Je fais trois. C'est lui, carré. Eh bien, écoute, j'applique. Bravo. C'est parce que tu t'utilises dit feu que tu t'es fait boulier au royaume des glaces. Il y a peut-être un lien, non ? Oui, il y a tout qui s'effondre. C'est fou, ça. Snowy, est-ce que tu veux continuer sur ce requin ? Moi, j'aimerais bien atteindre l'écrable. Eh, attends, il va te bloquer. Il va me bloquer, donc du coup, il va mieux que je continue de l'attaquer. Sinon, tu auras et le requin et peut-être l'écrable ou tu n'auras peut-être pas réussi à avancer. Si tu veux, je peux te décaler un petit peu, mais il va te re-bloquer. Tu vois, tu as encore... Voilà. Ok, je vais l'attaquer du coup. Allez, c'est ça qu'on veut. Attaque. 15. Tu touches, je t'en prie. Pète tes dégâts. 6. 6. Eh bien, est-ce que ce sera une fin de tournage ? Ce n'est pas une fin de tournage, il est encore debout. Oh lolo, lolo. Il est toujours vivant, toujours debout. Il reste Frosty et t'es glacé. Est-ce qu'on va sur le prince ? je vais lui donner un gros coup de trident dans la tête de ce crabe. Le double trident. Est-ce que tu cries le nom d'une attaque ? Oh non, attends, j'ai encore sélectionné l'iceberg et attend, excuse-moi. Non. L'iceberg flotte un peu. Des fois, ça bouge, c'est dans l'eau, il ne faut pas oublier que... Oh là là. Mais en fait, j'ai un petit trident parce que même moi, en termes de taille, je suis plutôt petit donc ça ressemble plutôt à une grosse fourchette. D'accord. Donc tu veux le mettre dans ton assiette ? Exactement. Je vais en faire de la terrine. Où est-ce qu'il est ? Bâtonnets. Bâtonnets de crabe. Oh, tu touches. C'est beau en plus avec ton trident magique. Avec mon trident flottant là. Il fait, oh non, de quel côté il va m'attaquer ? Oh non. Vas-y, tu peux faire tes dégâts. Et à revers, je vais l'attaquer et je vais faire donc un châtiment divin et je ne sais pas si je le dis avant ou après, je ne me souviens plus. C'est point. Qui permet de rajouter du coup à tes dégâts, il me semble. C'est ça, c'est après que j'ai fait mes premiers dégâts, c'est ça. Et du coup, je suis en polyvalent, donc... Tu prends bien ta fiche niveau 1 pour combattre. Je vois qu'il y a marqué... Oui, c'est la fiche niveau 1. C'est un perturbé qu'il y a marqué à partir niveau 2, mais c'est bon. Je t'en prie, fais les... Ah oui, non, pardon, attends, 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 c'est vrai que mon... Effectivement, la fiche de mon token est niveau 2. Bah écoute, joue avec le niveau 2, t'es le prince, vas-y, c'est bon. Ouais, ouais. Vas-y, t'embête pas. C'est moi qui me suis trompée, j'assume. Tu seras plus fort que les autres, quoi. Et je rajoute... Donc ça fait 2. Même les divinités, ici, lui donnent un avantage, il n'y a pas... C'est ce qu'on appelle la monarchie, gamènes. Monarchie de droit divin. Il ne tombe pas, ce crâne ne tombe pas, il va donc t'attaquer à son tour. Il n'a pas beaucoup d'opportunités, de choix, cette fois, il va t'attaquer avec sa... sa pince gauche, espérons que cette fois il ne te touche pas. Il ne te touchera jamais ni de la gauche ni de la droite, je pense. Hop, t'es trop... t'es plus en carapace que lui, quoi. Eh ouais, on est comme ça. J'ai appris chez les meilleurs. T'es glacé. En carapacé. En carapacé. T'es glacé. Écoute, moi, je vais d'abord crier sur les petits crabes. Je vais faire « Escampe-toi, Mino, tu fais pas le mariole ! » J'espère qu'ils resteront dans le lore les pinguins du sucre. Je t'en prie. Un des quatre. Ouais. 22. Bah, écoute, ça touche. Vas-y, fais les dégâts. 8. Ok, j'arrive pas à sélectionner les petits pains. Ah, c'est bon. 8. Je pense que ça va être une fin de tournage sur les petits crabes. Voilà. Je les supprime. Tu libères donc... Je les ai savatées. Donc, je te duplique et je te mets en bleu. Ça veut dire que c'est toi qui a libéré le... Voilà. Ok. Donc là, il y a une armée que tu peux diriger toi. Tu peux leur dire d'où est-ce qu'ils vont. On va pas s'embêter. Tout le monde a joué. J'ai pas fait le requin de fin. Je refais le 1 des 3. Il me semble un 6. C'est ça, c'est ça. Je crois que si je fais le flèche du haut. Ah, cette fois, il a vu la menace. Il arrive sur toi. T'es glacé. Et va essayer de te croquer. Il te fait une morsure. Hop là. Et ne te touche pas, vous avez une siade malade au niveau. Mais c'est pas possible de m'attendre. En fait, on est guerrier paladin donc on a des armures et des boucliers. En même temps, sinon tu meurs tout de suite. Donc, il s'en va. Et peut-être, non pas la queue entre les jambes, mais la queue flottante. Je lui crie, tu vas finir en bouillabaisse ! Vous êtes sur un nouveau tour. Le bateau n'arrive pas encore aux portes du coquillage, mais vous voyez que les flèches se rapprochent. N'oubliez pas que vous pouvez commander. Le prince peut commander toutes les unités et la personne qui a libéré les unités peut les commander. Donc, n'hésite pas aussi, Frisie, à ne pas écouter les ordres et à libérer toi-même tes propres unités. Voilà. Qui veut commencer ? Est-ce qu'on commence par le prince ? Tu donnes des ordres ? Moi, je veux bien. Oui. Ah oui, alors vous les suivez si vous voulez, évidemment. Oui. Ok, si vous m'entendez, est-ce que vous êtes un petit peu loin quand même ? NUT NUT ! Euh, super. Eh bien, en fait, on va essayer de libérer les autres, donc continuez à aller attaquer les autres crabes. C'est vraiment la priorité, les requins, on fera ça après. Je crois. Vous avez entendu le prince, faites ce qu'il vient de vous dire ! Merci, c'est pas une voix qui porte beaucoup encore. Mais il a dit quoi ? J'ai pas entendu. On va libérer les gâtés. Les unités, je pense qu'ils vont bouger en même temps que votre token. Donc le prince, si tu veux attaquer en ton crabe, tu peux y aller si tu veux libérer les unités. Soirement, je frappe le crabe. Tu hypnotises avec ton trident fourchette. Dis, non, ne mange pas, non ! J'esquive à gauche, attendez. C'est touché, c'est touché, c'est peut-être la fin, c'est peut-être l'heure de l'apéro. Matheau, l'écran, l'heure de l'apéro. Aïe, 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 l'ivalent, je tiens à demain, 8. Oh loulou, c'est une fin de tournage, en jeu, j'applique pour le plaisir de voir le petit moins 3 puisqu'il ne restait que 3 points de vie. Il disparaît, tu libères les gâtés, c'est ça ? Voilà, tiens à nouveau, c'est plusieurs unités. Les gâtés. Ils sont plus forts que les à l'aise avec le langage du peuple. Il faut imaginer que c'est une unité, ils sont peut-être 5-6 à chaque fois, donc ils peuvent bloquer les requins. Ok, qui c'est qui joue après ? Tu veux y aller, t'es glacé ? Ouais. T'as ton unité à déplacer aussi ? Ouais, moi je propose qu'on fonce sur l'iceberg au-dessus. Je vais le pinguer ici. Et on passe, peut-être qu'eux s'occupent des requins et moi je fonce. Le problème, c'est que t'as 2 requins. Donc le deuxième va t'intercepter. Ok. Eh bien je t'en prie, tu peux lancer ton combat contre ton requin. Chacun sa route, chacun son requin. Je l'avoue. Eh bien écoutez, t'es glacé et ton unité, vous avez chacun un requin. Tu l'as touché et on était au dégâts. j'allais faire les dégâts. Eh bien je t'en prie. C'est un 7. 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 Ah oui, il faut vraiment libérer les... Il faut écouter le prince. Le prince a tout dit. Qui joue après tes glacés ? Je peux ? Vas-y, je t'en prie, Frézi. Je vais aller un petit peu sur le... me poser sur la glace. Oui, très bien. En fait, je vais cibler le squelette squelette poulpée et je vais dire j'espère que ces requins aiment les vieux os. Et je vais lui lancer injonction pour lui donner un ordre en lui disant plonge. Ok. Vas-y, je t'en prie. C'est lui qui doit faire un geste de sauvegarde de sagesse. Pas bien ça, genre. Il t'est... Sagesse... C'est combien la difficulté ? C'est 14. Ok. Oh, il fait 15. Oh putain. Ah ouais ? C'est le Bouddha des requins. Et il lève la tentacule qu'il a sur une de ses oreilles. Il fait t'as dit quoi ? Parle plus fort ! Ah 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 ! Je crois que ça va pas être ma journée. À un point. C'est pas grave. Au moins, ça donne des actions. Et je crois que Snowy t'a pas joué. pas encore. Snowy t'est face à ce requin. Il est blessé. J'ai envie de tenter un truc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'accrocher au requin et d'essayer de bouger son aileron pour le faire percuter la glace ? Tu veux faire... Bah si tu veux, après je sais pas ce serait quoi comme... Atlétisme ? Ouais sinon tu fais quand même comme une attaque si tu veux c'est juste que tu veux tu veux juste l'assommer quoi si tu veux... Oui. Ok vas-y. T'attrape son aileron. Oh non ! Je le sais. Oh non ! C'était pas son aileron. Tu es projeté directement dans le coquillage et tu fais des dégâts dans le coquillage. Non ! Oh non ! Non ! Le coquillage... Bon je vais lui mettre des points de vie. Oh non ! Hyper impégé. Je regarde le sol avec honte. Désolé ! Non ! Ça a pas arrêté dans le live parce que j'ai un truc de whizbot qui me dit... Moi je vois offline il y a le truc qui me dit offline et euh... Moi mais dans le... J'ai le même truc. Ah non ? Enfin je sais pas. Ça m'a l'air... Oh là là ça va me faire ce soir. Ah ! Ça a l'air bon hein. Oh là là ça a l'air d'être revenu. Ça bug... Ça bug s'avère ce soir. Je sais pas si c'est bizarre c'est Twitch qui bug comme ça ou c'est chez moi la boxe... Écoute on attend un petit peu parce qu'on n'est pas sûr que voilà... Finalement c'est pas plus mal qu'on ait fait une petite partie un peu détente si c'est compliqué comme ça ma connexion. J'ai pas eu de problème pendant 4 semaines. Là... Rebolote oui ça coupe et ça revient. Ça se sent va et ça... C'est pas parce que capillairement il y a un côté Claude François qui peut se perdre. Écoutez je meuble un peu on sait pas on sait pas trop quand Ah ! Le live est de retour le petit l'uptime de la session continue. L'uptime c'est quoi l'uptime ? Ça veut dire que ça ça recolle ? Ça fait des petits pointillés ou pas ? On sait pas. Très bien c'est pas grave Snowy a été catapulté dans ce petit coquillage au cas où ça a été coupé je fais un petit résumé et abîme le coquillage On était sur un échec critique tu voulais faire du surf sur le requin ça n'a pas marché. C'est lui qui a gagné le duel de pilotage il est piloté directement dans le coquillage. Je crois que tout le monde a joué et pour le coup t'es hors zone de l'eau donc le requin ne t'attaquera pas Snowy se tourcit et sur les icebergs vous pouvez être attaqué par le requin donc j'ai refait le 1 des 3 sachant que je commence toujours par celui qui est plus bas et le 1 est donc votre prince hop car oui il n'attaque pas l'armée il attaque une personne unique et il va essayer de te mordre avec ses 3 rangées de dents sachant qu'il se brosse les dents et il touche au moins tu sauras ça Il y a aucun tartre il passe même d'une fil denteur si tu veux savoir je peux pas faire les dégâts comme ça irréprochable des bains de bouche de temps en temps enfin des bains d'air du coup vu qu'il est déjà dans l'eau oui c'est ça comment je peux faire les dégâts sur ce... quand t'as du plancton qui est coincé c'est horrible normalement j'ai pas ah si c'est moi je suis fatigué les dégâts il y a marqué hop normal et c'est 8 ça a marché ou pas ? non ça ne les a pas comptés oh mince ah oui ton unité aussi perd du moral oh non mon prince non arrête il faut mais bouge fais des trucs je sais pas j'ai mal tu demandes à ton unité de faire quelque chose oui il frappe le requin ok ils vont frapper le requin et contrairement à ils vont lui enlever 15 points de vie et comme je sais pas compter je vais faire en 2 fois oh là je suis fatiguée c'est bon j'ai réussi hop il tape fort mais tu vois qu'il est il est costaud il est encore là ah oui alors je sais pas si j'ai pas fait mon attaque moi encore non ouais vas-y ah je croyais que t'avais que t'avais joué ouais c'est vrai j'aurais dû jouer le requin à la fin excuse-moi vas-y il m'a pris de court on est d'accord on est sur un nouveau tour on est au début du nouveau tour bah oui du coup il se barre alors hop ouais puisqu'il s'est la fin en fait c'est la fin de tour il donne un coup et après il se barre d'accord j'imagine qu'il part en crabe du coup il est engagé avec moi non en fait il est un peu magique il peut se barrer comme ça il fait des petites attaques de fin de tour par contre si tu gardes par contre si tu gardes ton unité avec toi ils peuvent eux le taper quand il est là ok ok désolé non 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 pas fait pas par contre du coup je vais aller directement vers les combattre les crabes tu vas être intercepté par le ouais c'est pas grave j'en fais mon affaire ok à l'assaut pied en devant vas-y je l'attaque d'abord on est d'accord paf paf ouais vas-y je t'en prie il y a trop d'onglets sur ce truc hop hop voilà après vous faites attaque des gars voilà c'est dans la barre après oh il est hypnotisé 5 hop 5 est-ce que ça va suffire ah non ça ne suffit pas il est toujours là il va donc t'attaquer non hop normal ce sont le jour où il touche ah non 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 c'est le oui pardon ah il touche pas ouais personne t'a touché jusqu'à présent à chaque fois t'as ton armure bah oui sauf un énorme requin qui vient de me faire la boite et de mal est-ce que tu vas engager ton armée dessus pour pas qu'ils attaquent quelqu'un d'autre tu peux donner ok donc ils vont ils vont chasser le requin et en le chassant ils vont pas pouvoir lui faire des dégâts mais il va pas pouvoir vous attaquer en fin de tour ça va l'occuper super ok en fait ils peuvent attaquer que quand il est statique sur quelqu'un euh après qu'il veut jouer il y a Snowy qui est dans le coquillage est-ce que tu veux jouer Snowy oui je viens euh du coup et bah non c'est pas toi je vais essayer de je vais essayer de rejoindre les petits craves qui sont là-bas ceux que je voulais attendre à la base et bah écoute comme le requin il est engagé il va pas te stopper tu peux aller parce que moi je t'ai déplacé donc à mon avis on va se dire non c'est bon moi j'ai une question est-ce que tu nages ou est-ce que tu glisses sur la surface de l'eau tellement vite que tu fais des ricochets ah oui non non enfin je veux dire est-ce que t'as la classe ou pas c'est ça qu'on se dit en vrai des ricochets c'est stylé j'avoue alors tu cours tellement vite si tes petits pieds tch 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 dommage qu'on a pas un moine dans le groupe comme l'a appris t'es glacé euh faut faire son intéressant dans ce genre de moment du coup on m'appelle Snowy non t'assumes pas la suite tu la connais pas en vrai peut-être non alors moi je sais pas mais je trouve que ça mérite quand même un point de d'inspiration ça mérite un point d'inspiration c'est vrai tu peux lui remettre un sur le s'il te plaît c'est d'ouais n'hésite pas voilà ouais du coup je vais attaquer tout le monde a encore des points d'inspiration il faut que je t'essaie j'attaque les petits crabes du coup ouais vas-y je t'en prie 12 et ça touche tu peux faire tes dégâts 9 non mais c'est bon elle est supprimée je fais même pas l'affront d'appliquer allez les autres petits crabes vont t'attaquer hop alors est-ce qu'ils vont réussir à toucher quelqu'un parce que ce soit oh 18 oh wow oh ils te choppent le nez tu vois ils te font un point le bec tu vas donc perdre un point de dégâts je te l'ai mis un point de dégâts du bec ils m'ont touché dans ma frite c'est ça stoïf rosti vous avez joué l'armée de frosty a joué aussi il reste frizzy et thé glacé lequel d'entre vous jouant promis ok ok moi je tape sur le sur le roquet ok alors vas-y en fait c'est des gaffes télégats touche déjà oui oui on va et ça touche c'est un 23 je pense ça touche ouais ça touche normal 12 ou la douce c'est possible ce soit une fin de tournage pour le requin non il tient encore bon est-ce que tu demandes à ton armée de l'attaquer aussi pour le tuer ouais ok je supprime les gâtés attaquer le attaquer le requin ok le t c'est fini frizzy c'est à toi oui alors je peux plus lancer de sort normalement mais est-ce que je peux utiliser mon inspiration pour lancer un sort oui franchement c'est une bonne idée vas-y eh bien je vais refaire la même chose parce que je trouve que c'est une bonne idée enfin si ça marche je vais faire mais tu vas plonger oui espèce de sac d'os mais qu'est ce qu'il dit il va refaire à nouveau un jet de de sagesse ah oui c'est moi qui dois faire caractéristique sagesse on est sur un sauvegarde en normal et il fait dit cette fois cette fois il fait quoi il essaye de t'entendre et ne se rendant pas compte qu'il s'approche du bord il écoute et tombe dans l'eau je mets la tête en bas pour signifier qu'il est dans l'eau je crois que j'ai même un petit effet pour être il est dans l'eau et puis on attend sous l'océan heureusement grâce à son petit poulpe il voit un petit peu où est ce qui doit aller quoi j'imagine le poulpe qui n'a j'ai le squelette qui accroche voilà le squelette poulpé est dans l'eau bravo c'est tout tour maintenant on a joué là c'est autour du requin c'est ça ouais ok il va être il va être gêné je vais juste les déplacer mais il va être gêné par le par l'armée de frosty un nouveau tour le coquillage n'a pas encore perdu de points de vie au prochain tour il va perdre et va commencer à perdre un petit peu de points de vie en plus que ce que lui a donné comme dégâts snowy qui veut commencer parce que frizzy tu veux commencer ce que tu prends l'eau tu as l'audace de à bien je vais je vais essayer d'achever d'achever pour pour que que frosty n'est pas sa proie je vais essayer d'achever le requin devant lui parce que je crois qu'il reste plus grand chose ok vas-y oh tu vas faire un vol de quai là ouais mon lettre voilà là ça c'est pas bien sale ce que tu fais en plus ça passe attends moi ça j'aurais dit ça j'ai c'est pas passé non malheureusement ça ne touchera pas ça mais il faut aussi on a on a évidemment conscience de ce que tu viens de faire et son intention mystérieuse je pense que c'est pas caché frosty s'en souviendra la flèche est ce que je vois la flèche il fiche en plus tu peux commenter si tu veux je me tourne et je lui lance un regard furieux moi je regarde ailleurs comme si c'était pas moi qui est tiré qui est tiré je crois si c'est à toi de jouer je me ressaisis je ok je reprends mon trident et je me je me projette dans l'eau pour essayer de lui planter mon trident ok montrer comment on fait pour toucher un requin non mais oh pardon j'ai pas de remettre la macro dans le chat ouais c'est pas grave ça fait pour t'en fais pas tu touches tu l'hypnotises avec ce monde à fourchette oui c'est une fin de tournage comme c'est le prince je te mets des petits confettis bravo oui bravo mon prince bravo mon prince vous êtes un prince parmi les princes c'est sûr que c'est pas frizzy qui aurait fait un coup comme ça non je vais me diriger vers les petits crabes ici ok ça oui je crois que si tu peux tu peux y aller je sais pas encore jouer ce truc-ci je vais attaquer du coup les les crabes restants vas-y t'en prie parce que tu peux nous décrire un petit peu ton attaque je fais 12 et bien je fais une petite attaque transversale sur les petits crabes pour essayer de les dispercer sur l'iceberg la fameuse technique de marcel pagnole vas-y je t'en prie tu peux lancer tes dégâts allez je vais appliquer pour le pour le plaisir de cliquer mais voilà il décède super et comme tu n'es pas le prince technique de dispersion t'as juste à exécuter t'as les petits confettis nuls vraiment qu'on voit presque pas à l'écran ça se voit que je suis pas le prince qui n'a pas joué encore je crois que quelqu'un n'a pas joué non t'es glacé t'as pas joué ce tour-ci je crois que j'ai pas joué ce tour-ci t'as le squelette poulpée et t'as les crabes en haut moi je vais je vais aller sur les crabes en haut et je vais envoyer les gassures sur le squelette pour l'occuper ok voilà et moi je fonce et j'utilise ma botte secrète qui s'appelle la tacotique du gendarme tu leur demande de quoi tu leur demande quelque chose je leur demande d'attaquer le squelette non mais au crabe est-ce que t'arrives en mode gendarme alors je sais pas vos papiers s'il vous plaît parce que je suis un gardien de la paix avant tout je t'en prie tu peux lancer ton attaque et tout n'oublie pas de le sélectionner 12 dans ce pas alors que j'avais vérifié et là ça passe pas donc ce qu'on fait si vous le sélectionnez pas j'ai pas le petit raccourci pour savoir et donc ça ne ça ne marche pas et c'est à jouer je vais faire jouer les petits crabes en premier non je crois que les petits car est-ce que je fais les petits crabes ou le gros crabe c'est qu'est ce que je dis d'abord le gros c'est sur lui que j'ai tapé donc ok il t'attaque en normal et il touche ça touche et il fait les dégâts et te fait mais c'est bien c'est bien c'est pas grave vas-y je te prie si tu veux décrire ouais mais c'est fada ça fait mal les petits vont pas te vont pas se toucher ouais je crois que tout le monde a fini à jouer dans ce tour 6 autour du requin il continue à occuper le requin mais vous voyez que c'est ils sont ils sont en difficulté il est vraiment très fort soit vous les remplacer par une troupe un peu plus un peu plus récente soit vous voulez libérer mais vous sentez qu'à la prochaine fois ils vont devoir aller sur la banquise pour se soigner car oui le coquillage peut donner de la vie vous pouvez peut-être même si tu veux il peut te régénérer un sort si tu veux aussi j'ai eu ce qu'on peut inventer des règles jeter ya pas de souci nouveau tour prosti comme t'es le prince je te demande qu'est ce que tu veux faire vous êtes avec snowy vous avez le pouvoir de l'amitié bon snowy deux options s'offrent à nous soit on va libérer le crabe ici mais c'est un peu proche du bateau moi ça me fait un petit peu peur parce que quand même ou bien on passe discrètement et on va jusque celui où il ya les deux gros crabes là-bas qu'est ce que t'en dis soï gérald du coup moi je vais aller de toute façon sur les autres les autres crabes tu dis quoi on peut y aller ensemble ok donc vous faites un tir groupé ça marche oui on pouvait jouer ensemble d'ailleurs on n'a pas libéré un gâté c'est qui qui a tapé l'an dernier c'est moi et snowy snowy tu as un gâté ouais qu'est ce qui se passe est-ce que tu peux bloquer le requin avec le gâté qu'est ce que vous donc qui va sur les petits crabes et qui va sur le gros je vous laisse vous déplacer mon prince je pense que c'est moi le gros c'est moi le gros c'est toi mais c'est ce que j'allais dire mon prince j'allais dire qu'il fallait que vous inspirez les gens je ne veux pas t'entendre ok snowy je te mets là alors le je fais perdre des dégâts au au requin contre contre les gâtés de snowy et snowy tu peux déjà commencer vous pouvez faire bouger d'attaque en même temps en fait il n'y a pas de et moi je ferai les ennemis juste après ah non snowy ça marche pas c'est je sais pas c'est flasque et frosty est-ce que tu t'en sors sur ton crabe ma joueur elle a glissé chef attends attaque attaque oh non qu'est ce qui se passe tu peux pas relancer avec un faut le dire avant non je sais plus aïe 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 bah si normalement tu le dis avant c'est avant malheureusement quand ouais qu'on fait un échec critique je vous propose que il se passe quelque chose t'as une unité à ton unité les dispersés en fait elle est ils doivent rentrer au coquillage plutôt que prévu oh non désolé mon prince on va prendre l'apéro c'est pas un repos court c'est l'apéro ils vont prendre un petit apéro vous avez joué je fais les petits les petits crabes ils vont t'attaquer snowy est ce qu'ils vont te toucher il te touche pas et le gros crabe est ce qui va te toucher j'avais peur de me faire pincer le bec encore ah ouais non raté j'étais jamais touché avec ton perso à 19 c'est pas possible avec les petits crabes eux ils ont joué ensuite il y a l'unité de thé glacé et frizzy vous n'avez pas encore joué en haut frizzy tu veux commencer je vais aller à la au coquillage tu régénères du coup c'est bon me récupérer un sort mais je peux utiliser maintenant oui 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 tu peux tout le temps joué en fait c'est bizarre est ce que tu prends un pastis aussi avec frais avec unité de frosty ok et ben pas plus haut que le bord je vais plus en garder je garder mon ce sort pour le moment je vais tirer simplement sur le gros roca ok vas-y c'est bon comme tu es pas dans l'eau la fin du tour il pourra pas t'attaquer aussi ouais ou non ça touche bravo tu peux faire tes dégâts de ta flèche au joli c'est un 8 8 comme dirait la moitié des joueurs de cet homme non mais c'est je redire ça oui c'est validé pardon désolé désolé je retire je dis 8 ah non je l'ai retiré t'es glacé c'est à toi t'es le dernier je crois ok le dernier de ta lignée j'attaque euh j'attaque le le crabe euh vas-y en lui disant euh c'était un dernier caga de bestiars et je le tape c'était en gros c'était ta dernière erreur euh idiot oh ok merci voilà euh voilà je traduis il fait même traducteur que c'est les nordistes tu vois alors il a sélectionné euh pairis je ne sais pas pourquoi euh donc voilà euh attaque vas-y vas-y comme ça on a de la petite animation comme ça on a des trucs 13 oh ça touche pas c'est ensuite à eux lequel t'attaques en premier alors moi j'attaque euh lequel de tes ennemis va avoir l'opportunité je t'ai choisi moi je pense que bah je me suis fait attaquer une fois par le gros ça c'est avec tous les petits qui vont me sauter dessus donc les petits qui t'attaquent en premier ok ouais ils vont t'attaquer les deux c'est juste pour savoir à quel euh lequel sera le premier jet de dés quoi c'est juste ça j'attaque le gros les petits m'attaquent et puis euh le gros me réattaque par derrière et euh ah mais j'ai oublié de te cibler en fait mais 22 ça touche quoi qu'il arrive 22 ça touche voilà là oh ça fait 6 ça fait 6 dégâts sur le sur le T hop je les ai appliqués normalement c'est bon revérifie que je t'ai pas appliqué deux fois ouais mais je pense que tout à l'heure tu m'as appliqué deux fois parce que j'ai pris un 2 et je viens de prendre un 6 donc ça voudrait dire un 8 et là je suis à 1 PV sur 12 ça me semble un peu énorme remets comme t'avais besoin je te fais confiance moi je sais que je clique beaucoup tt gars continue ta attaque le squelette poulpée qui est dans l'eau ouais il me semble qu'on est en fin de tour et que le requin est libéré de il n'y a pas de gueule de kt dessus il va donc attaquer par du plus bas au plus au plus haut plus bas de l'iceberg 1 2 ou là c'est encore t'es glacé t'as bien remis tes points de vie c'est bon oui oui alors il m'en reste 4 mais c'est pas non plus c'est pas non plus la joie est-ce que ça va être une fin de tournage attaquer non pas t'es glacé pas toi non il rate c'est bon j'ai cru que c'était les dégâts j'ai vu 12 j'ai eu très peur ah mais c'est pas celui là c'est le gros je me suis trompé il est là c'est celui là en fait le gros il revient en arrière il est beaucoup plus gros il voit que quelqu'un l'a déjà fait il repart c'est ça un peu déçu désolé du coup il s'est pris un peu pour le plus gros mais en fait c'est pas lui ils sont en train de s'engueillir on a fini je pense si on retournait au coquillage vous regagnez tous vos points de vie d'ailleurs Priszy comme t'as gagné un sort tu peux pas regagner tous tes points de vie ça te va comme ça on fait l'un ou l'autre eh ben un nouveau tour qui veut commencer le prince allez je veux bien le prince c'est pas ça ce crabe le prince recoup de trident alors si j'essaie plutôt par la gauche puis ensuite un petit coup de nageoire sur la droite peut-être que je peux arriver ah voilà tac 4 pour toucher ou pour les dégâts ah oui pour les dégâts non 4 de dégâts oui j'ai fait 18 de dégâts pour toucher eh bien tu touches et tu lui fais des dégâts il est pas content Snowy si tu veux attaquer tes petits crabes vas-y et moi je ferai les crabes après comme vous êtes dans un groupe de combat comme dans un groupe de travail mais non votre attaque avait tellement de charisme mon prince je vais essayer de faire pareil oh c'était trop le lèche c'était le pré-coldi tu vois mais comme quoi vas-y tu peux tout faire tes dégâts du coup oh 5 bah écoutez c'est une fin de tournage pour ces petits crabes pour le prince évidemment gros confetti et puis pour Snowy il sera 3 petits confettis pas mal le gros crabe va essayer de comme Snowy t'es pas très loin il va essayer de t'attaquer je crois pas qu'il attaque multiple il va t'attaquer il sent que t'as moins de carapace il te touche il va faire des dégâts hop en normal il fait 6 j'applique alors je vais essayer d'appliquer une fois voilà normalement c'est bon ça a marché ah non mon prince je crois qu'il en pense pour moi oh la la oh la la j'espère que Snowy pourra suivre sa carrière et son rêve de devenir humoriste je pense qu'on va le retrouver mais le ce genre quand tu t'as voyagé on entend pas à chaque fois ça te coupe le public est de glace aujourd'hui et c'est une pièvre qui joue de la batterie tu vois j'aime bien écoutez ton armée Snowy a pas attaqué non il me semble euh non ok ils s'occupent du ah oui bah faites vos armées eux ils vont finir le requin qui est devant eux et euh Frosty ils ont fini de boire le pastis qu'est-ce que tu leur donnes comme ordre ils sont requinqués euh comme c'est le requin allez et bah euh vous êtes requinqués attaquez les requins je sais pas quoi vous dire le gros gros ou celui qui flotte au milieu de vous le gros gros oui le gros gros le gros gros c'est de la gros grosse phobie ah mais attends je crois qu'ils vont être interceptés ah ils vont être interceptés parce qu'il reste encore un requin euh celui-là moi j'avais juste dit sur celui-là le gros là ah oui le gros 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 pardon le gros devant le gros qui se prenait pour le gros celui gros gros oui le gros de taille standard le gros de taille M tu vois ok alors ils vont l'attaquer le L hop alors ils ont un pouvoir magique qui descend de moitié la vie à chaque fois d'un adversaire jusqu'à un certain stade le problème c'est que leur première attaque est ultra puissante et puis après tu vois c'est moins tendre en bon exactement c'est des goblins que des dragons le truc c'est monstrueux euh ensuite on a Freezy qui a pas joué et euh Tiglacé qu'est-ce que vous voulez faire ? euh j'ai une question les requins ils attaquent pas le squelette sous l'eau ? non ils sont ensemble ils ont le pouvoir de la de barbe de glace ils ont été embrigadés embrigadés ? tout barbe de glace ? dans une coalition c'est tous des sudistes je vais essayer de débarrasser du requin ok je te mets sur le vas-y il me faut un D4 je rajoute tu me diras ton total je crois que si tu fais 2 ça passe avec ton D4 ah bah c'est bon tu touches tu peux perdre tes dégâts je t'en prie Freezy t'as pas encore d'armée ? t'as pas encore libéré de petits de petits crabes ? 8 j'ai pas entendu t'as fait combien de dégâts ? 8 ne leur donne pas ce qu'ils te demandent ne joue pas leur jeu reste fière très bien 20 je dis 20 aussi ça ne marche pas car selon les régions on dit pas on est pas tous pareil t'es glacé t'as pas joué ton armée non plus ? je t'en prie sachant que toi t'es mal en point tu peux retourner au coquillage si tu veux ouais moi je vais je vais envoyer les collègues s'occuper des crabes je vais aller prendre l'apéro ok bah vas-y va prendre un petit apéro des petits crabes ou du gros crabe le gros ok qui utilisent leur pouvoir qui est ok hop ça leur pouvoir magique qui fait descendre de moitié la barre de l'ennemi toi tu veux mais toi tu peux te mettre bien si tu veux tu peux te poser dedans prendre un petit verre de pastis c'est tout ouais ouais c'est ça tu sais genre je ramasse deux glaçons à côté je les mets dans le verre tu vois écoutez au bout de l'heure je vous propose de faire une petite pause est-ce que ça vous va une petite pause ouais ouais voilà une petite pause de 10 minutes et on se retrouve pour la fin du combat pour protéger les le petit sud pendant que le papa protège le grand sud ça vous va le grand sud ça va marcher bah écoutez il est 44 on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite salut à plus je vais c'est un un C'est parti.